Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est la grande finale aujourd'hui, et oui nous sommes là à présent Alors on a un transfert de cartes donc c'est possible que ça marche pas, qu'il y ait un crash ou qu'il se passe toujours des choses On envoie la carte, voilà, c'est parti, la grande finale qui commence sur une carte merveilleuse Oh là là, tout le monde a chargé, toutes les 10 secondes, la map reset le brouillard de guerre, un Tom Bombadil garde le centre Que se passe-t-il s'il meurt, s'il meurt, quelqu'un prendra le contrôle j'imagine de Tom Bombadil Donc nous avons Gimli avec Isangara, Elessar avec les hommes, Knight avec les hommes, Immune avec les elfes, Erthoz avec les hommes et Kagara avec les elfes C'est la grande finale, il n'y en aura qu'un qui passera et qui gagnera ce tournoi FFA organisé sur la bataille pour Attenuie 2 Nous jouons sur du coup le nouveau patch 1.09 et ça c'est beau, et ça c'est beau Alors il y a beaucoup d'hommes dans la game, 3 hommes, 2 elfes, un Isangar Donc Gimli qui doit être content parce qu'il joue quand même sur sa faction entre guillemets main Elessar, je crois qu'il aime bien les hommes, il lutte je sais pas, après les autres je sais pas trop Je crois que Kagara il aime pas trop les elfes donc à voir, à voir, à voir comment ça se passe Bon, la carte on la connait, elle est traditionnelle, elle est très sympa, elle est très jolie Et du coup au centre de la carte nous avons un Tombadil qui protège le centre Au centre il y a 3 avant-postes donc ça peut être intéressant d'aller au centre Pour l'instant nous avons eu des chauves-souris, petites chauves-souris qui sont en train de regarder la base de Erthoz Pour regarder ce qu'il se passe Donc Gimli, Gimli pour l'instant qui fait deux petites fournaises BFM2 c'est de la merde, BFM2 c'est de la merde Aïe aïe aïe, on va les bannir, j'espère qu'ils gagneront pas ces deux là Parce que c'est les pires Aïe 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 tous les joueurs qui... De toute façon on voit pas ce que vous dites Je cache l'endroit, la partie où il y a les messages in-game Donc ils sont en train de dire que BFM2 c'est trop bien Et les 3 l'ont dit Ok donc d'un côté nous avons en gros Ilunt, Gimli avec Isangar Un peu plus à gauche Nous avons Kakara Si on remonte on a Elissa Qui est juste à côté de Knight Et enfin nous avons Erthoz Donc je sais pas si quelqu'un ira au centre Tu tuer Tom Baddiel Je crois que Tom Baddiel il est Il vient dans ton équipe si tu le tues Donc ça peut être intéressant de le tuer Mais je peux comprendre que ça soit pas si simple de le tuer Merci beaucoup pour le follow mon cher Fuit J'ai pas eu le temps de tout lire mais j'ai cru voir fuit Perso j'aurais mis des antres à côté de Tom Baddiel Bah écoute hein La map La map a été faite c'est comme ça Parce que surtout que les joueurs Regardez ce qu'ils voient Ils voient pas grand chose Parce que toutes les 10 secondes Leur endroit En gros leur map Va être reset toutes les 10 secondes Donc toutes les 10 secondes Ils vont reperdre la vision qu'ils ont dès Entre guillemets Découverte Donc ça va être un peu plus compliqué pour les joueurs De se simuler Enfin en tout cas D'avoir des visions propres sur la carte On a plus le timer pour la surprise A l'aide Normal il n'y a plus de timer Il n'y a plus de timer Hé 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 Donc là ça compte Pour l'instant ça fait que des fermes On se joue tranquillement C'est vrai que Ça fait longtemps que j'ai pas fait un match En direct live En tout cas une finale Ça faisait un petit moment La finale a failli être jouée Oh il y a Gollum ici regardez Gollum Gollum qui est juste à gauche de la carte Près des Des entres des spectres Peut-être qu'il regarde Si le spectre n'aurait pas potentiellement Volé son anneau unique Mais c'est Gollum qui le possède C'est lui qui l'a Oh là là mais attendez C'est les premiers soldats du côté De Glimlix Qui sont en train de mettre De la pression alerteuse Ne traînez pas Ok les Orukay qui vont aller En direction de cette ferme On va aller se cacher derrière Les soldats du Gondor Qui sont un petit peu plus lents Donc ils vont mettre un peu plus de temps à arriver Gimli qui se met derrière le bâtiment Et là c'est parti Ça commence le fight Pendant ce temps là Il y a un autre combat ici également La ferme qui a été vendue Les soldats du Gondor Qui sont en train de poursuivre Les unités de Kagara Qui sont ici De l'autre côté De l'autre côté il y a des soldats Qui sont en attente Au centre de la carte Il y a un Tom Omadi Qui a défendu Qui a défoncé de trois Unités de la Lorient Une deuxième unité du côté de Gimli Qui est déjà en train de mettre Une forte pression à Aertoz Alors on sent la puissance de Gimli Dans ses mécaniques C'est à dire de faire des unités rapides Surtout chez Izangar Les Orukay sont très rapides Ils sont très mobiles Très résistants Et font quand même De très bons dégâts Donc là on a détruit la ferme C'est pas mal du tout Pendant son lagaria Pareil Il a détruit je crois Une autre ferme De Elessar Elessar qui est déjà en PLS Voilà Il va devoir Faire plus attention En tout cas Sur cette suite de parties Pour l'instant là Les Orukay sont en train de courir Sur toute la carte Parce que là le but C'est évidemment d'être Le dernier survivant Mais il n'y en aura qu'un Donc il faut jouer intelligemment C'est sur le long terme Que ça va se passer Cette game Donc là pour l'instant Je sens la même carte Que sur Euroteka Oui bah oui C'est une carte Qui est sur Euroteka Effectivement Regardez si on regarde La vision des joueurs Par exemple Là nous avons Kegarag Kegarag du coup Qui a perdu la vision ici En fait c'est quasiment Tu perds la vision tout le temps Vu que Toutes les 10 secondes Ta vision elle est reset C'est à dire que là Regardez il a reperdu la vision Et c'est ce qui va changer Je pense la donne Surtout pour eux Pour moi évidemment Moi je vois toute la carte Il n'y a aucun problème De ce côté là Mais pour les autres C'est un peu plus compliqué Ok donc On a de nouvelles troupes Du côté de Gimli Qui sont en train de taper La ferme Donc ça c'est plutôt bien joué De l'autre côté Elessar Elessar qui poursuit Les guerriers de la Lorienne On va aller en direction du sud On a un premier héros Qui a été recruté Du côté De Kegara Aldir évidemment Le Ghaoth De la Loute Lorienne J'ai l'impression J'ai l'impression que Knight C'est un bot Pour l'instant Il fait juste une armée Il attend Un bot qui attend en plus Pour l'instant là Gimli Gimli qui est en train De se fracasser Contre Contre Ertos Oh la 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 cavalerie La cavalerie dans les piquets C'est terrible ça Bon C'est quand même mieux Dans les archers Comme vous pouvez le constater Les arbitriques sont derrière En posture agressive Les gardes de la tour Qui essayent de venir En posture défensif Deux unités de Warg Du côté de Gimli Ça sent pas bon Du côté d'Earthos Il y a une grosse menace Du côté de Gimli Qui pèse sur sa base Les unités qui viennent de tomber Encore une fois Les archers Les gardes de la tour Qui sont obligés de se replier Mais du coup Poursuvis par les Les épéistes Urukai Aldir Aldir qui est en train de focus Un spectre Qui vient de tomber Pendant ce temps là On a pris Des auberges Du côté De Ilunt Ilunt Qui n'attaque pas Gimli Pour le moment Alors que moi Personnellement S'il y avait Gimli Dans les games Je l'attaquerais Coucou toi Comment ça va Je suis encore désolé Pour ce matin Pour pas avoir save Je suis le pire Si tu veux Je sais pas Je peux lancer ce soir Le jeu Et tu Ouais mais ce soir Le truc c'est qu'il y a le film En même temps Donc ça va faire Ça va tout faire bugger On espère pas de crash MDR Ouais on espère Après je me dis S'ils ont une vision Qui est à chaque fois rétrécie Je me dis Ça peut peut-être réduire Les crash Je sais pas Je sais pas On va croiser les doigts Evidemment ça marchera C'est logique Il n'y aura aucun problème Oh là là Grosse bataille Du côté sud Les elfes qui rentrent dans le tas Les épéistes Qui se baladent Du côté Delessa Et là c'est parti La bataille qui est engagée Les archers Qui sont juste au dessus Pas de postures agressives Sur les archers C'est honteux Du côté Delessa On aurait pu les faire On peut voir qu'il y a vraiment Deux fights dans le game Gimli qui est en train De massacrer Erthoz On a Un certain joueur Knight Qui attend Voilà Qui est dans l'attente On a Illunt Qui se balade Pour essayer de tuer Gimli De tuer Tom Badil Au centre Comme vous pouvez le constater Il a quand même mis Quelques dégâts A Gimli A Tom Badil Qu'est ce que je raconte Aldir Pendant ce temps là Aldir à niveau 4 Déjà Bien joué Bravo Trop fort Ok Aldir Qui va se replier On va être pas mal Par là Arrêtez de tirer Ennemi caché Mais attendez Pourquoi il y a un bâtiment Mais le pire Regardez moi ce Erthoz Il a construit un bâtiment Tout en haut de la carte Et il va tranquillement Peut-être reconstruire sa base Et je pense que Gimli Va le terminer Ah bah ça va vite Gimli il est là Il détruit ses adversaires Moi je comprends pas Qu'il n'attaque pas Gimli Parce que clairement Gimli il peut se retourner Il va défoncer Gimli Surtout que Kyagara Est juste à côté Donc potentiellement Kyagara Est allié Entre guillemets A Gimli Parce que On les connait Ils sont potes Donc forcément Ils vont pas s'attaquer Tout de suite Là on a Boromir On essaie de résister Un maximum du côté D'Elessar Et Essar Qui doit tenir ses positions Et pendant ce temps là Bah on est toujours Knight Qui attend Il attend Il attend Il attend Gimli qui va envoyer Je pense Toutes ses troupes Sur la forteresse Bah en même temps Bon il n'y a plus grand chose Donc autant envoyer tout Donc on va déjà avoir Un joueur qui sera Entre guillemets Hors game Haldir Arwen Et c'est directement Le Elessar Du côté De Tom Wadil Qui va renverser Une bonne partie Des elfes Et va faire son Champ sonore C'est très bien joué Ça renverser Une bonne partie Des archers De la Lorient Arwen qui est niveau 1 Qui est en train de frapper Boromir Boromir qui est niveau 3 Qui va pouvoir faire son stun Qui débuffe l'adversaire Et non stun Les unités Dans cette version Quoique Non ça stun Dans cette version Étourdie des ennemis Pendant 10 secondes Et oui c'est le vrai Corps de Boromir Oh Arwen qui s'est fait D-pop Par Boromir Kegara qui est déjà En train de rage Qui t'es sûr Et c'est directement Le corps du Gondor Qui a été tiré Le fameux corps de Gondor Qui est arrivé je crois 3ème 3ème ou 2ème Je ne sais plus Je crois qu'il est arrivé 2ème Du tournoi des corps De la terre du milieu Qu'on a fait sur Twitter Bon Gimli pendant ce temps là A détruit la forteresse Et il va commencer A aller attaquer Knight Knight Qui va devoir peut-être Se défendre au bout d'un moment Ou attaquer Ou faire quelque chose Dans le game Je ne sais pas Tom Maudil Est-ce que Tom Maudil A été tué Ah Il y a un pin Qui a été placé du côté Et du coup C'est tout Toi nous Qu'est-ce qu'il s'est passé Il est où Tom Maudil Il n'y a pas de Tom Maudil Il n'y a rien C'est tout C'était un prank D'accord Bon bah écoute Regarde au nord Erthos est mort Non non Erthos n'est pas mort Il a fait une petite baraque ici Il a fait une petite baraque ici Il est en train de faire Une autre baraque par là Gimlik a tenté De faire une petite incursion Dans la base De Knight Mais ça n'a pas servi à grand chose Kagara qui se défend Comme il peut Il a réussi Il a réussi à se défendre Il lui reste quand même Quelques hommes Du côté des Lessards On est parti sur des Rodeurs Et garde la tour Donc on est sur quelque chose D'assez solide Et du côté des Lunt On est un petit peu en attente On ne sait pas trop Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on attaque It's a prank bro Comment ça It's a prank bro Du coup il n'y a rien du tout C'est Toi nous comme ça Il ne s'est pas embêté Il s'est dit C'est la surprise du chef Non en fait Il n'y a pas surprise La seule contrainte C'est que toutes les 10 secondes Leur map est reset Donc en gros Ils n'ont aucun map contrôle C'est terrible Et du coup Tom Baddell Qui ne viendra pas Dans une équipe Après En soi Avoir pris le cent C'est intéressant Parce que du coup T'as les bonus De ressources Et tout Alors est-ce que Ilunte Va Pas touche A Gimli Qui Ilunte Qui donne des ordres A Gimli T'es sur M T'es sur moi Aïe 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 La violence Entre les deux joueurs Pendant ce temps là Et les sars Qui va attaquer On va rester sur sa vision Et regardons celle de Kyagara Kyagara Il n'a pas beaucoup de vision Donc là il voit Qu'il y a une grosse armée Qui est chez lui Il a fait une tour Il est en train de faire Un tour ou une puits Et là c'est parti Le fight s'engage Crédralément Qui a été exécuté D'un côté Oh et c'est directement La Cavalry Qui arrive de ce côté Qui renverse une autre partie Des rôdeurs C'est très bien joué Les gardes de la tour Qui se replient On prend même pas la peine Le corps du Gondor Qui a été sonné Du coup la Cavalry Qui est complètement stun Plus les archers De rien Il n'y a que Aldir Qui inflige quelques dégâts Bon la Cavalry A réussi à s'enfuir Pour Pas beaucoup Mais il y en a Quelques-unes Qui se sont enfuis Non ça va arriver T'inquiète Ok ok Donc il y a d'autres Choses qui vont arriver Et c'était directement La vocation de rôdeur Pouvoir niveau 15 Du côté des hommes Ça fait très mal Est-ce que ça va être La défaite de Kagara La Cavalry Qui essaye de rentrer dedans Mais ça ne suffira pas Ça ne suffira pas Voilà La Cavalry qui tombe Et les Sars Qui va s'affronter Et qui va affronter Une nouvelle fois Arwen Arwen qui a été recruté Avec Aldir Aldir qui a un HP Ça sent pas bon pour Aldir Aldir qui va dans la tour Ah Arwen qui a pris La tour Avant Aldir Alors que Arwen Pourrait très bien Elle sert à rien Dans la tour Parce qu'elle ne peut pas tirer Donc bon La tour vient de tomber Aïe 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 Kagara Ça sent la fin En plus on a déjà Un trébuchet Du côté de D'Elessar Alors que va faire Ilunt Ilunt qui part Qui continue d'être au centre Je pense qu'ilunt Il a une très très bonne économie Parce qu'il ne s'est pas fait attaquer Il est en train de faire Le full héros Non mais là Tous les joueurs Ils ont full 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 Ils ont full terrain Mais regardez moi L'armée L'armée de Knight Qui est en train de faire La même scène Que Aragorn Mais avec Boromir Homme du Gondor Vous avez prêté Servant Vous tiendrez Vos positions Gilead Ne tombera pas Et oui Je ne comprends pas Pourquoi ils n'utilisent pas Les aigles Pour jeter l'anneau Dans le volcan Et gagner la partie Oh là Arwen qui est parti Se suicider C'est terrible Ah il y a Kagara Qui est en train de De tenter De détruire Les trébuchets Avec des flèches Forcément Ça marche pas La forteresse de Kagara Qui va tomber Les unités des lunes Qui sont full améliorées Ici C'est quoi cette game Où les joueurs Ne s'affrontent pas Gimli Regardez l'armée de Gimli Gimli Qui a défoncé Erthoz En début de partie Ne fait plus rien Il attend Il vagabonde On va dire Et pendant ce temps là Il y a Erthoz Erthoz Qui refait ses bâtiments Tranquillement Voilà voilà Après En soi Elessar Il est en train de gagner Un max de pouvoir aussi Donc je pense Les joueurs Qui sont le mieux Dans la game Pour l'instant C'est Elessar Et Gimli Parce que les pouvoirs C'est quand même important En mid game Et fin de partie Ah on peut voir Que là il y a une bataille Qui s'est enclenchée Ça y est Les elfes ont pris Par la guerre Arwen Arwen niveau 2 Crédéralement Qui est exécuté C'est le moment là Il faut se battre Knight Il faut défendre ses contrées Nous avons Elrond Elrond niveau 4 Qui peut utiliser la Tellas En plus pour son idée trouve Arwen qui est niveau 2 Est-ce qu'elle passera Niveau 3 pour débloquer Ah non c'est niveau 4 Les poneys Oh il y a un aigle C'est l'aigle de la forteresse Qui vient directement aider L'armée elfe Kegara a été vaincue Donc il reste plus que 5 joueurs Encore en liste Les aigles Qui sont en train de massacrer L'armée De notre cher Knight Qui combat pour la première fois Et il y a Gimli Qui est là Gimli qui attend Qui se repose un peu Sur ses lauriers Les aigles Aïe 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 Aragorn Aragorn Aïe 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 Aragorn qui fait la Tellas Plus le maître d'armes Mais ça ne suffira pas Il sombrera Dans le néant Bon en tout cas Cette game est rapide Il y a beaucoup d'action Pas le temps de niaiser Comme on dit Une cavalerie elfe Quelle cavalerie elfe J'ai dit cavalerie elfe Bah j'ai fumé alors Je deviens fou A l'aide Ok L'aigle d'Inlunt Qui se replie Ah Ah Est-ce que Gimli Va rush la forteresse Des elfes Et c'est directement Des assises Qui sont en train d'être construites L'amélioration de van Est-ce que ça va suffire Est-ce que le temps va être Assez court Pour que la van se fasse Et bah je pense pas Gimli qui va foncer tout droit Sur la forteresse De Inlunt Inlunt qui est en train de pleurer Ok il s'attaque pas directement A la forteresse Il a de la chance Mais par contre Toutes ses casernes Sont en train de tomber Une à une Aïe 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 Il y a l'une qui doit se replier Et en plus il se prend L'armée des Lissards Dans son bac Oh non 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 Oh la violence L'aigle L'aigle qui a directement Été vaincu Elrond Elrond qui a sa tornade Elrond la tornade Non Elrond qui a même pas Utilisé sa tornade Inondation Inondation du côté d'Arwen Et c'est directement L'inondation Les poneys Les poneys Voilà c'est bien joué C'est déjà ça quoi Aïe 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 C'est la violence La violence dans cette game Les unités de Lissangar Qui poursuit Arwen Mais qui ne vont pas la tuer Car Arwen est trop rapide Et bien je sens que ça va être la fin Pour également Elrond Oh cette game est tellement rapide Ca fait 16 minutes On a déjà perdu 1 2 3 joueurs on va dire Bah même 4 hein Parce qu'on va dire que Knight Il a pas grand chose Ah Apocalypse Oh punaise C'est quoi l'apocalypse Ah non Elessar Nous fais pas crash A ce moment là Enfin toi nous Salag Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe C'est juste qu'il fait nuit Non Oh punaise Y'a des balles rock Qu'on pop D'accord Y'a des balles rock Qu'on pop Sur la carte Tout va bien J'aurai Tout va bien En fait il a mis Une darkness Donc il fait nuit Maintenant Et les balles rock Oh les balles rock Ils marchent Sur la cité Oh les balles rock Ils marchent partout Ça en vrai C'est trop bien D'avoir mis des balles rock J'adore Curieux Ça sent Elessar Ouais ça sent un peu ça Pour l'instant Mais du coup Y'a des balles rock Qui se ramènent à la fête Le balle rock là Qui est en train de péter la caserne Ici y'a un balle rock Qui est en train d'aller en direction De chez Gimli Là le balle rock Il est un peu perdu Parce que du coup Y'a un joueur Qui a mystérieusement tout perdu Là y'a un balle rock Qui est en train de s'attaquer A Elessar Oh le boromir balle rock Qui vaincra entre les deux Ah y'a y'a Il boromir qui succombe Qui a été repoussé sur la ferme Pour l'instant Y'a un autre balle rock ici Qui est en train de se battre Qui est en train de défoncer l'armée Oh la game de l'enfer Tu vois Allez Il faut tuer le balle rock Il est où l'autre balle rock Oh le balle rock Qui s'attaque à la forteresse Oh la 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 Le balle rock Qui va directement Détruire l'amélioration de Van Et boum Boromir qui meurt Contre le balle rock Comme dans le film Un balle rock Pour chaque joueur Il les focus Oh c'est trop stylé en vrai On va dire que ça remet Les pendules à l'heure Parce que du coup Tout le monde est vraiment Occupé à gérer son A part un balle rock Qui est un peu Parti en cacahuète Genre qui fait plus rien Les autres sont vraiment En train de se battre Et Lessa Elle est en train de se dire Mais va t'en balle rock Va t'en là Il faut partir Ça y est Tous les balle rock sont partis C'est la fin Est-ce qu'il y a d'autres Desaster eggs Genre une armée de grond Qui fonce tout droit Sur les joueurs Ouais je pense que non Mais Qui est avec sa baliste En train de détruire La forteresse d'Ilunt Donc ça sent pas bon Pour Ilunt Ilunt qui est en train De se barrer Et Lessa Quant à lui A refait Aragorn Enfin a fait Aragorn Parce qu'il est que niveau 1 Donc c'est la première fois Qu'il le fait Il va refaire Boromir J'imagine Du côté Oh mais attendez C'est quoi ça Ils viennent d'où Il y a des trolls d'assaut What the fuck Il y a une armée De trolls d'assaut Qui appupe partout J'avais pas vu ça Courage Oh là là Les trolls d'assaut Qui s'empalent Sur toutes les armées C'est rigolo ça Mais du coup Ilessa il s'en prend Vachement beaucoup Non Oh là là Et c'est directement Le tomb body Qui a été invoqué L'armée de trolls Qui est en train D'envahir tout le monde Mais c'est trop stylé C'est trop stylé Les trolls Qui envahissent la terre du milieu Bon d'un côté On a bien résisté Oh là là Mais regardez moi Les trolls Qui arrivent sur Le pauvre Ilunt Et du coup Kagara qui se prend aussi Des trolls Mais du coup Qui les attaque pas Mais attend Ils font où Les autres trolls du coup ici Est-ce qu'ils sont partis Détruire de ça Non Non même pas Ils sont partis où Les trolls du nord Ils sont partis Tous en bas en fait J'ai l'impression Ok donc là Ça détruit la ferme C'est cool Et les sars Qui a quand même Ah Saroman qui a été recruté Ok Saroman qui a rejoint Les rangs Les trolls Qui sont en train De se faire plaisir Chier l'une Vous êtes des soldats Du condor Peu importe Ce qui arrivera À la forte Vous maintiendrez Vos positions C'est exactement ça En fait Vous maintiendrez Vos positions Oh punaise C'est quoi Qu'elle spawn au centre Mais tu veux faire Crash la game Ou quoi Toi nous C'est quoi ça Pourquoi il y a 50 000 Nazgul Qu'on spawn Ah Ils recherchent l'anneau Je crois Je crois Qu'ils sont à la recherche De l'anneau unique Ah ouais Non mais là C'est un forteresse défense Maintenant Toi nous le pire Après il y a des joueurs Mieux préparés que d'autres J'ai l'impression Il y a des joueurs Quand même mieux préparés Que d'autres Oh la gimmick Est en train de se dire Mais qu'est-ce qui se passe Dans la game Après il s'en sort Plutôt bien quoi Ils sont pas neufs Normalement Si 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 Mais ils se sont reproduits Et tout Et Oh les sars Il se fait boloss Et les sars Il se fait boloss Ils sont tous boloss En fait Et du coup Les joueurs Qui sont sur les côtés Qui sont pas morts Oh la la Il y a même les aigles Qu'interviennent Non mais Cette game Cette game Elle part en cacahuète Regardez Il reste encore des trolls Ici Attendez Il y a autre chose Qu'à spawn Ah non non C'est les mêmes C'est une lasgule C'est les rois sorciers Carrément Rois sorciers Qu'on spawn Sauron a produit Des anneaux à la chaîne Ah bah Il s'est dit Je vais pas en faire Que neuf Je vais en faire 500 000 Oh il y a des sorons Carrément Bah oui 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 Bon les sorons Oh les sorons Ils y vont Et il y a des galadriel Non mais là C'est pas possible C'est la dernière vague Et attends Pourquoi galadriel Elle a pas les pouvoirs Pourquoi c'est une galadriel Tout clacos là Elle a juste une tornade Mais pas sûr que Non mais là Ils vont tous crever Un par un Et l'une t'as été vaincu Ah ouais C'est vraiment genre Celui qui survit A gagné quoi Gimli il est en mode Attends il y a une galadriel Qui me fonce dessus Et lesar il est en mode Je vais crever Non mais comment tu veux Qu'il résiste Hein Argon est mort Contre galadriel Ok Pendant ce temps là Ça se passe comment par ici Oh galadriel Qui va mourir Ok Oh Gandalf Et en vrai Il s'en sort plutôt bien Knight Par contre Gandalf Il s'est pris une fessée Par 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 Sauron Heureusement que les bots N'utilisent pas les pouvoirs Parce que Invoquer 3 balrog Plus Une petite feu Plus Le mode Le mode mort là Après il va y avoir Tous les trucs précédents Mais en même temps Non mais là je pense Que c'est la fin Il n'y a rien d'autre Qui va arriver En vrai En vrai ils ont tous été vaincus Quasiment Il n'y a que Gimli Qui a résisté un peu Et encore Gimli A perdu toute son armée Gimli il est en mode Mais qu'est-ce que je fais Il y a encore des monturellés En vrai il a été intelligent Il n'a fait que des tours Autour de sa forte Comme quoi Comme quoi ça tient C'est ça qu'on veut C'est les joueurs Qui gèrent bien Leur défense Oh la la Gandalf qui fait directement Son pouvoir Sur Sur Sauron Plus le Tom Budil Qui a été invoqué Le duel Tom Budil Sauron Oh Oh Tom Budil Qui s'est fait boloss Bon je pense que Sauron va mourir ici Et mais en vrai de vrai En vrai de vrai Ertos Ertos est encore dans la game Ertos qui était Le premier à mourir Entre guillemets Est toujours dans la game Sauron buggé Ouais Sauron Sauron il va mourir Je pense Et bouh Oh la la Tom Budil Qui meurt comme dans les livres Face à Sauron Oh il est passé niveau 6 Gandalf Bon en même temps Je pense que Oh mais attendez Il y a des dragons Des dragons Et des tricks Non mais là Putain mais C'est quoi cette map Apocalypse C'est de la survie En fait C'est clairement de la survie Là il faut fuir Regardez Elessar Le nom de l'Unité Qu'il y a chez lui Bon Elessar est mort Et l'Unité est mort Gimli Bon Gimli il tente ce qu'il peut Mais il est en train De mourir Mais n'empêche N'empêche Knight Il est pas mal Prochain tour Mets le corps en personne Fuyez pour Fous C'est plus une map Et fait pas Là MDR Ouais non Là on est parti Sur un autre On est parti Sur un autre bail Et encore après T'as Elessar Ouais non mais Je vois pas ce qui Pourrait être pire Là encore Je pensais que Tonu et toi Ils trollaient Quand Tom Bodil Il était mort Non non en fait Fallait juste pas Tuer Tom Bodil Pour avoir le Sinon Tonu qui m'avait dit Qu'il mettrait l'apocalypse Mais Je pense qu'il est allé Un peu trop loin Oh ça va Ça va En vrai ça serait drôle Que Gimli perde Que du coup Knight perde Et que ça soit Erthos qui gagne Parce qu'en vrai Erthos il arrive Il détruit ça Il a une bonne armée Enfin il a 2-3 soldats Il y a peut-être Moyen de détruire la Forteau Bon j'ai l'impression Que les bots sur la carte Se sont arrêtés D'attaquer Donc j'ai l'impression Que c'est terminado Il y a Saroman Qui est niveau 2 Petit 1v1 Sauron Saroman Aïe aïe la Forteau Qui est en PLS Ah changement de focus Donc là s'il est malin Il fait courir Sauron Fait courir Sauron Ouais Fait courir Sauron Voilà C'est bien C'est bien Ah Des grandes On les attendait Ceux là Ground Ground Le broyeur En plus ils ont pas mal De vie sur cette version 42 000 points de vie Là 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 tu t'amuses bien Là vraiment Tu t'amuses bien Là vous pouvez dire Adieu aux forteresses Allez On dit au revoir aux forteresses Au revoir les forteresses Je pense que les joueurs N'étaient pas prêts à ça Même moi j'étais pas prêt à ça Moi on m'a dit Surprise T'inquiète Tono il m'a dit T'inquiète Je lui fais Bon t'inquiète Bah effectivement T'inquiète Ah le broyeur qui est bugué Ah non le broyeur Qui a une sacrée Il a une sacrée portée J'ai l'impression Aïe 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 Parce que le broyeur Il fait mal Là il faudrait Gimli Fasse plein de bâtiments Et qu'il ten run Le truc Bah vous voyez Il perd pas beaucoup de vie Malheureusement C'est un peu complicado Faut pas hésiter A faire des pouvoirs Genre explosion de magie Ou des trucs comme ça Aïe 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 Le broyeur de l'eau Qui avance tranquillement Le broyeur de l'eau Carrément Oh il est en train D'écraser les unis En plus C'est drôle là On dirait qu'il se dirige Tout droit vers la forteresse C'est comme un pressentiment Un peu lointain Qui se dirige vers la forto Et l'autre côté Ça se passe comment ? Mais vraiment Il vit sa meilleure vie Arthoz Avoir perdu sa forto Et toute sa base Aïe 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 La forteresse Bon ça va En vrai En vrai de vrai Il peut le maîtriser Gimli Il le maîtrise Si le démolisseur A chaque fois Il focus les bâtiments Il y a moyen que ça résiste En plus il fait quand même mal Avec ses piquets Par contre il y a Soron Qui est en train de revenir C'est pas ouf Ah Qui a spawn Encore des Sorons Non Ouais non Des petits démos Des petits démolisseurs Tranquille Ça va du côté des Elsa Ouais ça va tranquille Aïe 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 Knight qui a perdu Toute sa base A cause du Droyeur J'ai gagné MDR Comment ça t'as gagné C'est pas marqué victoire encore Gimli il a cru qu'il avait gagné Oh Encore Non mais là faut arrêter là Ça ne s'arrête jamais What the fuck Tonno il s'est dit Non mais moi la game Je veux pas qu'il y a du recul D'une demi-heure C'est mort Hein J'ai jamais Ben oui Mais c'est quoi ça Quoi Quoi What Le balrog il fait des trucs chelous Quoi C'est qui ça Ah c'est un getter J'ai cru que c'était aussi Tonno qui J'étais en mode Mais c'est l'apocalypse Ou quoi là Tonno Tonno On avait dit qu'il fallait oser Oh le pauvre là Eh regardez Il y a l'armée de Knight Qui est en train de se barrer là Et n'empêche Ertos il est en mode C'est pas moi J'ai rien fait Laissez moi tranquille Oh Gimli il va se prendre Il va se prendre une fessée Imagine Gimli il perd Moi je veux voir combien de temps Il résiste Gimli Face à ça Parce que en vrai Si c'est la dernière vague Bon Gimli après il va détruire les autres Mais en vrai c'est drôle C'est très drôle J'aime beaucoup ce qui se passe Moi j'aime beaucoup ce qui se passe aussi dans le nord Quand tu vois un Balrog Poursuivre un Gandalf Et une Galadriel Qui est niveau 5 Qui vient de balancer tout le monde Franchement Le bonheur quoi Imagine Ertos il gagne Non mais ça serait la fraude ultime Et Ertos qui arrive Pour tuer Gandalf Et Gandalf qui meurt Il est pas mort du Balrog Je crois qu'il est mort What ? Ah c'est le dragon qui s'en va Ah ça y est Le Balrog il part C'est la dernière vague C'est bon c'était la dernière vague là C'est fini C'est fini toi nous Ok D'après toi nous C'est terminé Mais il reste quelques gronds Gimli a été vaincu Oh Gimli a été vaincu Mais non Du coup il reste plus que 2 joueurs Il reste Knight Mais non Ça va vraiment être Ça va vraiment être Ertos Qui va gagner Non Ertos qui a rien eu Car la map a bug MDR Bah en fait il a perdu sa forteresse Du coup Je pense que le script Faisait en sorte Oh il a win Oh Ohlala il a win Oh mais attendez Faut que j'aille voir les joueurs là Non mais c'est MDR quoi Mais non 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 Je vais pas quitter Attends Attendez Attendez je vais voir les joueurs 1 1 Croix La map elle est codée avec un cul 1 Croix Il y a Ertos qui gagne Alors qu'il a rien fait de la game Ah mais il a vraiment gagné en plus Bah oui il a gagné Les trucs qu'on se peut N'en sont jamais allés sur lui Ah moi je pense que c'était le dernier Qui a la forteresse En fait c'est à cause de Gimli Gimli a pété la forteresse Et du coup Le script Ne s'est pas lancé de ce côté là Et ça a été pareil pour Kagara Donc il n'y avait pas d'armée Qui allait en bas Et pas d'armée Qui allait en haut à droite Gimli je t'avais prévu Que tu ne devais pas me tuer En vrai de vrai Vous auriez du peut-être Anticiper le fait De se barrer à un endroit de là-bas Genre toi Gimli Tu serais parti en bas à gauche T'aurais été tranquille Il n'y avait personne Bah oui mais bon Il fallait peut-être que je passe Les 15 nazgûles Qui avaient Je me suis barré à un moment Dans un coin Puis même si j'avais pour rien Au niveau de ma famille Ils y sont allés Ouais mais peut-être que Elle rouille Est-ce qu'on a une map jouable Parce que j'ai essayé D'envoyer trois bâtisseurs Au sud Non parce que Entre les maps Qui crash dès le premier truc Et ça qui ne s'arrête pas Et en fait moi Qui est plus ortho Donc qui ne se fait pas attaquer Moi j'avais pas les infos Toi nous il m'a dit Tu sais quand vous avez tué le tom Il m'a dit J'ai fait mais il se passe rien Il me fait Non non t'inquiète Il y a deux trois trucs après Quand j'ai vu les premières voies Je me suis dit Ok ça va toi Ça va encore Là j'ai vu Balrog Galadriel C'est à dire que je veux bien me grouiller Pour prendre mon train Mais bon là Si c'était ça chaque vendredi C'était sympa C'était sympa En vrai GameLit aurait pu Tenter de tenir plus longtemps En faisant un agro Sur les trucs Pour les repousser Bah oui mais sauf que Bah je n'avais plus rien Le seul agro qu'ils ont trouvé C'est ma forte Oui bah c'est vrai que Normalement c'était un peu tricky Bon on peut dire On peut dire que la victoire Quand même revient à Aertoz Mais Si on regarde le score final Gimli a quand même été au dessus des autres Suivi par Elessar Suivi par Knight Suivi par Illyunt Et du coup Kegara En dernière Tu viens à dire Avant qu'il y avait les invocations C'était moi qui étais en tête Non mais effectivement C'était pas mal Mais c'est vrai qu'il y a eu un tournant Dans l'histoire de cette partie Qui a fait que Je crois que je me suis pris Les Nasgul de Kegara Ouais je crois qu'il y a eu Effectivement il y a eu un beau rush Sur ta base Bah écoutez Moi je tiens à dire Que sur mon écran Il y a quand même marqué victoire Donc bon Oui non mais La victoire est accordée C'est marqué C'est dit C'est comme ça On ne pouvait pas prévoir Toi nous as fait une dinguerie Ils sont salés pour des perdants Oh le pire Bon du coup C'était un prank On peut faire la vraie finale maintenant On va écouter Merci d'avoir suivi en tout cas Youtube C'était une finale atypique En FFA Bon en même temps l'effet fa C'est toujours atypique Mais là Là on ne pouvait pas faire plus atypique Je pense Donc en tout cas Merci d'avoir suivi On se retrouve pour Pour un futur tournoi On ne sait pas sur quelle version Mais Restez Restez Actifs sur le discord Et vous saurez ça Allez Je vous dis au revoir A bientôt Dites au revoir les joueurs Merci beaucoup d'avoir participé Au revoir Le BFM2 ça pue C'est bien merde Aïe 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 Final de merde Aïe 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 Merci beaucoup Allez abonnez-vous Abonnez-vous Aïe 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 aï